salut à tous c'est leo aujourd'hui on se retrouve pour le lancement de notre carrière avec un joueur pro donc j'avais pas forcément prévu de le faire mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant les vidéos sortiront ne seront pas prévues il y aura pas par exemple comme la carrière manager où c'est une vidéo par semaine et bah là ce sera un petit peu à l'improviste les vidéos sortiront comme ça donc j'ai choisi de jouer en ligue 2 à sochaux donc on a un pro à 66 de général c'est plutôt nul mais bon c'est pas grave on a 19 ans on va aller voir tout de suite nos objectifs en championnat bienvenue etc on dit pas on s'en fiche oui notre moyenne de 7,3 5 passes décisives 11 buts et un pourcentage de buts partir de 16% donc ça va c'est faisable si on a assez de temps de jeu ensuite je vais juste aller voir un rapport d'équipe faire un petit rapport d'équipe donc notre gardien est assez vieux et vu 31 ans 72 de général sinon oula la tête qu'il a lui 27 ans 67 32 ans 67 c'est lui le capitaine je crois défenseur central 33 ans 72 il vient d'arriver de saint etienne donc ils ont acheté un joueur assez vieux roussillon prêté donc il est prêté par par montpellier 21 ans 68 de général 22 ans 61 il vient d'arriver de dijon pour un million neuf donc ça va il ya des il ya tout le même il ya beaucoup de joueurs assez vieux mais la moyenne d'âge est quand même pas mal ça va et il ya des joueurs assez bon ça va surtout lui un excellent joueur on voit sa tête de beau gosse ou pas prêté aussi par paris bon le reste on s'en fout un peu on va déjà aller voir si on est titulaire pour le premier match donc c'est bon premier match qui sera contre toluca je ne connais pas du tout cette équipe et j'ai vu que notre manager voulait nous prêter donc on va pas je veux pas être prêté en plus c'est pour être un club de ligue 2 aussi ça sert à rien donc on s'en fout votre avenir donc décidé de te prêter non ça c'est pour l'équipe de france mais je pense pas être sélectionné tout de suite surtout que j'ai une note générale assez faible 66 c'est vraiment nul donc c'est parti pour le premier match on va jouer avec le maillot domicile voilà composition à merde je tout seul en attaque ça ça va vraiment être chiant surtout c'est pendant toute la saison bon on va essayer de faire un bon match quand même c'est parti ce show contre toluca ça commence à la 13e minute avec une frappe de notre joueur qui n'est pas cadré 31e minute et une nouvelle occasion pour nous on a pris un coup franc coup qui va être transformé par thomas gueubert une frappe magnifique plein lucarne il ya pile la bonne puissance pour battre le gardien on mène un zéro à la trente troisième minute nous sommes dans le temps additionnel juste avant la mi-temps on entre dans la surface et là on se fait faucher par le défenseur donc pénalty pour ce show à la 45e minute plus un carton rouge pour leur défenseur c'est thomas gueubert qui va essayer de le transformer mais il manque le cadre 66e minute ils sont toujours à 10 contre 11 on reçoit une belle balle et on sert de notre pointe de vitesse donc on trace notre défenseur et on fait une belle frappe repoussée par le gardien il reste environ 20 minutes de jeu et on continue d'attaquer donc on réussit un petit peu à éliminer le défenseur mais on est tout de même bien marqué on frappe et le gardien qui arrête une nouvelle fois le tir une nouvelle occasion pour nous avec cette belle frappe qui passe juste à côté du cadre on récupère la balle grâce à une erreur de la défense on se retourne et on fait une petite passe pour l'opi qui vient marquer donc le but du 2 à 0 à la 80e minute donc une belle passe décisive pour notre joueur avec une finition en poteau rentrant dernière action du match on vient encore une fois récupérer la balle dans leur défense on la passe au centre à l'opi qui inscrit un doublé donc 2 à 0 pour ce show et de pas décisive pour notre joueur voilà fin du match premier match franchement je trouve qu'on a été très bon je crois qu'on est déjà monté de 1 en général 67 et puis 66 on gagne pas mal d'exploits ou de succès je sais plus comment ça s'appelle avec une très bonne note de match 9,5 on n'a pas joué contre une très bonne équipe mais quand même je trouve qu'on a très bien joué deux passes décisives on provoque un penalty et le gaspard en carton rouge ça juste conclu celui qui tire le penalty il est raté sinon c'est pas mal on a cadré trois tirs on en a raté deux par contre on a été beaucoup de fois en jeu on a fait quatre passes clés on a réussi pas mal de trucs c'était assez intéressant voilà en plus on a réussi à faire quelques récupérations de balles donc on peut voir qu'on les a largement dominé ils ont fait un tir qui n'était pas cadré on a fait 11 tirs 7 cadré et on voit aussi qu'il y a un très bon joueur ah j'ai été redescendu ils m'ont redescendu en milieu gauche en fait en fin du match et l'opi a été très bon il est entré je lui ai fait deux passes décisives pour ses deux buts c'est moi l'homme du match d'ailleurs 9,5 premier match donc je trouve excellent bon en même temps il s'était à 10 contre 11 pendant une mi-temps le gardien n'a pas eu beaucoup de trucs à faire il n'a rien eu à faire donc victoire 3 à 0 tout de même contre toluca donc le deuxième match amical je ne jouerai pas vu que je suis encore fatigué je pense on va aller voir ça donc oui 83 d'énergie je ne vais pas jouer de toute façon je n'aurais pas voulu jouer parce que voilà je suis fatigué ça n'a rien donc on joue contre dallas après la composition je ne sais pas trop ah si ils ont fait jouer l'opi celui qui a mis les deux buts donc on prend déjà un but à la septième minute on va avancer oula 3 à 0 ah ça fait mal ça donc on s'est prêt à 3 à 0 alors le gardien il s'est blessé à vos adversaires alors on a deux messages offre de prêt je veux pas être prêté vous me faites chier pour le moment je reste sur la liste des prêts bon ok on va quand même on va continuer à demander de ne plus être prêté ah oui je voulais aussi voir juste un truc c'est dans modifier joueurs parce que le nom de mon joueur en commentaire je crois que c'est parce qu'il est trop long mais ça m'étonne c'est bizarre parce que voilà c'est l.11 plutôt nul ah je crois qu'on peut pas changer bon tant pis sinon maillot non rentré l'asticité du maillot laisser comme ça c'est pas mal le reste on s'en fout ça sert à rien on va laisser appliquer et quitter donc le troisième match amical je ne sais pas si je vais le jouer j'espère que oui ce serait bien de jouer mais bon on verra si l'entraîneur décide de nous faire jouer et si on est encore si on a récupéré toute notre énergie parce que pour l'instant notre pro a pas beaucoup d'endurance etc donc ça va être compliqué d'enchaîner les matchs les premières saisons alors oui donc je dis j'avais oublié de dire aussi que j'utiliserai pas les aides de la boutique fifa pour cette carrière en gros je n'aurai pas les trucs où tu gagnes plus 1 en tir ou tout ça je ferai je gagnerai juste mes exploits en jouant les matchs donc je vais jouer en plus c'est classe donc contre varès attends on a quoi quand maillot on en a deux l'autre est tout blanc donc on va leur mettre le maillot rouge aux adversaires c'est parti pour le match contre varès socho contre varès première occasion à la huitième minute on reçoit une belle balle en profondeur et la frappe sous la transversale le premier but dans cette carrière et l'ouverture du score à la neuvième minute 16e minute de jeu on reçoit la balle au point de pénalty et on frappe sans contrôle donc une frappe pleine de puissance qui vient se loger sous la transversale doublée dans ce match et on gagne 2 à 0 à la 17e minute 2 buts à 0 et presque 3 sur cette frappe en finesse magnifique bien arrêté par le gardien le but du 3-0 une nouvelle fois pour nous le coup du chapeau pour notre deuxième match donc une frappe une nouvelle fois très puissante donc les trois buts qui se ressemblent un petit peu franchement trois grosses frappes sous la transversale à chaque fois on mène 3 à 0 à la 25e minute donc très joli buts une reprise de voler grâce à une belle passe en profondeur l'obé 3 à 0 juste après la mi-temps on récupère directement la balle on arrive à attaquer et là le grand pont magnifique sur les deux joueurs et la frappe placée quadruplé dans le match ils ont vraiment pas de défense l'équipe adverse donc 4 à 0 à la 47e minute 60e minute on continue d'attaquer le 1-2 et la passe parfaite de notre coéquipier donc on a un peu de chance le défenseur qui chie complètement et le gardien qui est la contre mais elle rentre quand même donc but du 5 à 0 à la 61e minute ensuite je demande le remplacement on aura encore une occasion sur un coup franc joué rapidement avec un jeu de passe magnifique et un très bel arrêt du gardien et à la 90e minute c'est toko et kambi qui viendra inscrire le but du 6 à 0 fin du match donc c'est fini nouvelle victoire sur 5 à 0 ou 6 à 0 je sais plus on a fait franchement je sais pas comment 4 buts quoi 4 buts alors qu'on a 67 de général bon d'accord l'équipe qui ont joué est très très faible mais quand même 9,6 de note 4 buts une passe clé donc on leur a fait une passe le gars il a raté comme une merde devant le but mais donc 4 buts voilà c'est parfait et on va donc pouvoir je pense qu'il ya je crois qu'il ya plus de matchs amicaux franchement on a géré 13 tirs dix cadres et 6 0 donc voilà et des très bonnes notes je pense guinbert 9,3 même notre gardien a été bon il n'a même pas fait d'arrêt mais elle était bon ok ou si on 7,3 mini au 7,5 ouais donc franchement voilà et chez eux leurs notes sont totalement chiés enfin meilleur c'est leur attaquant et chez nous c'est leur gardien bon donc match parfait quatre buts pour notre deuxième match mais bon maintenant ça va être plus compliqué vu qu'on vous raconte des meilleures équipes je pense alors je veux juste aller voir varès non donc à l'avignon qui fait 1-1 contre courentry city clairement foot 1-1 contre varela varela c'est l'équipe contre qui on avait joué en plus en gros ça veut dire que normalement clairement foot on doit les potre assez facilement et ça tombe bien ce sera notre prochain adversaire je vais juste aller voir si c'était varès là ah non c'était tola c'est quoi varès là alors comment est-ce qu'il fait pour faire 1-1 contre varela arc c'est nous qui avons le contre bref on va laisser tomber offre de prêt on s'en fout ok donc c'est bon on n'est plus sur liste de prêt et donc on va faire le dernier match de la vidéo contre clermont foot premier match officiel il faut prendre les trois points pour le championnat c'est parti à donc on a juste nos objectifs note moyenne what nous attendons une note une note moyenne minimum de 9 ils sont fous un but 24% de buts de partir neuf comment ils veulent que je fasse neuf à ya l'opi qui est titulaire notre ami donc sinon on voit que notre maillot domicile nous vont les mettre en blanc nous on doit être en excellente forme ouais mathéo ce qui n'est pas en bonne forme je sais pas pourquoi bon on s'en fout on va commencer tout de suite ah oui donc non en fait c'est pas clair mon foot et château rouge j'ai dit n'importe quoi bon c'est parti ce show contre château roux on est les premiers attaquer à la 27e minute on obtient une balle sur l'aile on la met au centre et le but de gerber donc ça nous fait une passe décisive et on gagne 1-0 juste après la mi-temps on récupère une balle grâce à une erreur défensive une nouvelle fois et là le défenseur qui nous tacle par derrière donc normal c'est carton rouge parce que c'est dernier défenseur je crois et gerber qui tire le coup franc sur le poteau première occasion pour château roux à la 69e minute la belle passe en profondeur l'obé le gardien qui réussit à arrêter le tir bon voilà fin du premier match du championnat on a une note plutôt nulle 6,4 mais l'important c'est qu'on gagne en plus on fait une passe décisive du coup c'est déjà pas mal pour nos objectifs sinon on a fait un match plutôt nul on a perdu 6 balles quand même on a gagné 5 du coup c'est pas mal mais c'est pas exceptionnel ensuite on va aller voir les statistiques on a quand même dominé mais le match il n'a pas eu beaucoup de trucs à faire il n'y a pas eu beaucoup d'occasion ou si on a eu du match avec 7,3 % qui a mis le but c'était guilbert guilbert je sais pas comment on se prononce après tout le reste on s'en fout le gardien a fait un arrêt chez eux il n'y a pas des bonnes notes bon ils ont perdu ils n'ont pas fait beaucoup de trucs plutôt nous qui avons créé le jeu donc victoire 1-0 contre jatoru donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'avancer jusqu'au prochain match et ça va être la fin de cette vidéo donc voilà le prochain match là je crois que c'est clermont foot oui c'est marqué donc qui vient de perdre contre c'était je sais plus qui alors donc on sera titulaire en plus c'est quoi le message oui donc on n'a pas de message c'est la fin de la vidéo n'hésitez pas si vous avez des conseils à me donner à les dire en commentaire à mettre un petit j'aime ou à vous abonner